Chapitre XVI, Euphème Chaque jour, une fois mes autres devoirs remplis, j'accorde ma harpe et je me produis devant la cour. Mon spectateur le plus fidèle et le plus passionné n'est autre que la reine elle-même. Elle aime tant ma musique qu'elle me demande souvent de venir jusque dans sa chambre pour lui jouer mes airs les plus doux. Je ne refuse pas car j'aime contempler le décor peint sur ses murs. Il représente certains exploits de Perceval lorsqu'il rencontre cinq chevaliers en armure dans la forêt, lorsqu'il arrive à la cour du roi Arthur, lorsqu'il est fait chevalier par gornement de gorte ou encore lorsqu'il rencontre l'amour en la personne de Blanche-Fleur. Je me réjouis aussi de passer du temps avec des femmes pour seules et compagnie. C'est l'impression de pouvoir être davantage silencia que silencius dans ce cas. Or un jour, alors que le roi est parti chasser en forêt, la reine tombe malade. On me convoque dans sa chambre pour la réconforter à l'aide de ma harpe. Cette fois, quand j'entre, il n'y a personne d'autre. J'ai congédié tout le monde, dit-elle. Je ne parviens pas à manger et ne supporte aucun bruit. Seule votre harpe m'apaisera. Je m'installe donc à son chevet et pince les cordes. Bientôt, la reine est juste à côté de moi. Elle m'observe avec des regards fiévreux, tandis que je chante pour elle. Peu à peu, elle s'approche encore. Elle se penche et s'appuie sur moi. J'ai peur qu'elle me touche et découvre les rubans qui m'en serrent la poitrine, dissimulant le corps de silencia. Ses mains se glissent autour de ma taille et je frissonne. Un trouble profond s'empare de moi. Je n'ai jamais rencontré une telle situation. J'ignore comment agir en pareil cas. « Le geste de la reine est-il innocent ? » Je continue de chanter. Soudain, elle se serre contre moi et m'embrasse. Comme je tressaille et cherche à la fuir, elle me dit « Embrassez-moi, n'ayez pas honte. Pour un baiser, je vous en rendrai deux. » Je cherche à me défaire de son étreinte. En espérant qu'elle me laissera tranquille, je dépose un chaste baiser sur son front, juste en dessous de la guimpe. Elle y répond en m'embrassant tout le visage. Je lâche ma harpe et recule. Mon cœur tambourine dans ma poitrine. « Vous fuyez ? » s'étonne-t-elle. « Cela vous déplaît ? » Je me lève et elle se lève à son tour. Elle dégraffe une belle broche en or qui ferme son col, révélant une peau blanche comme neige. « Regardez mes bras et mes flancs ! » Je la supplie d'arrêter. « Je suis sa proie, un cerf aux abois. Elle s'agrippe à moi. Je lui dis que je ne trahirai pas le roi. » « Vous voulez donc devenir un moine ? » se moque-t-elle. Je me débat comme un poisson pris à l'hameçon. Elle roule des yeux fous. Son souffle est oppressé. Ses joues aussi rouges que les miennes. Tout à coup, elle pousse un long soupir et me lâche. « Allez ! » dit-elle. « Je n'ai agi ainsi que pour vous mettre à l'épreuve. Vous pouvez partir. Vous avez éprouvé votre loyauté. » Je m'en vais enfin, aussi vite que me le permettent mes jambes tremblantes. « Je n'ai agi ainsi que pour vous mettre à l'épreuve. »